On pose les avant-bras, on éloigne les genoux, on crochète les orteils dans le sol, on allonge la nuque, inspire, et dans l'expiration tu retires genou droit, genou gauche, tu maintiens ta position de planche, 4 respirations, allez, aspirez votre nombril, n'arrondissez pas votre dos, ne lâchez pas le bassin, deuxième respiration. Troisième, allez, on tient bon, et dernière, jusqu'au bout du moment, et on relâche, bien, soufflez à nouveau, en poussant les fesses vers les talons, vous pouvez ramener les bras le long du corps pour relâcher un petit peu les épaules. Ok, on va s'allonger sur le côté. Je recule un peu, on me voit en entier. On va s'allonger sur le côté, on va créer l'espace entre la taille et le sol, d'accord ? C'est là qu'on va laisser passer nos petites coccinelles. On va essayer d'aligner le bassin, les deux hanches l'une au-dessus de l'autre, les deux jambes sont de la même longueur, je n'ai pas la jambe supérieure plus longue que l'autre. J'aligne mes deux épaules l'une au-dessus de l'autre, je pose ma tête sur mon bras, d'accord ? Cette main, elle peut me servir de point d'équilibre ou alors le bras le long du corps. Et en soufflant, on va relever simplement les deux jambes sans réduire l'espace ici au niveau de la taille. On souffle, on rentre le ventre. On inspire, on dépose les deux jambes sans relâcher complètement, expire, relève. On va vraiment sentir ce travail au niveau de la ceinture abdominale, comme si vous vouliez resserrer un cran à chaque fois un peu plus sur votre ceinture. On inspire, on ramène les jambes vers le sol, expire, relève. Descends à l'inspiration, remonte à l'expiration, cherche à te grandir, ne cherche pas à aller trop haut. Aspire bien ton nombril. Allez, encore deux fois. Allez. Et on revient ici, on se met sur l'avant-bras. On décale légèrement les jambes vers l'avant. Et en soufflant, on va repousser ici. Donc passer du coude à la main en relevant la jambe, le dessus. On souffle et on redépose. Inspire, expire. Inspire, expire. Encore. Dernière fois. Allez, souffle. Et on relâche. On change de côté. Allez, même chose. Allongez les jambes, les bras. Prenez le temps de vous placer correctement, de sentir l'alignement des jambes dans le prolongement du reste du corps. La taille est creusée, les hanches l'une au-dessus de l'autre, les deux jambes bien alignées. Allez. À l'inspiration, tu ouvres la cage thoracique. Et à l'expiration, tu retires les deux jambes du sol en soufflant longtemps. Et inspire, redescend. Essaye de faire ça avec l'équilibre. D'accord ? Sans poser ta main. Essaye. Et si tu n'arrives pas, tu reposes ta main devant. On tente l'équilibre. La recherche de l'équilibre, c'est ce qu'il y a de plus intéressant. C'est là où vous travaillez le plus. C'est là où vous sollicitez vos muscles profonds. Inspirez. Expirez. Cherchez à mettre de la longueur dans vos deux jambes. Allez, encore. Encore. Allez, resserrez votre ceinture un peu plus à chaque fois. Les deux derniers. Dernière fois. Et on revient. Bien. Vous passez sur l'avant-bras. Vous décalez légèrement les jambes vers l'avant. Étirez votre bras à l'inspiration. Et en soufflant, passez sur la main. Et relevez la jambe. Souffle. Redescend. Inspire. Expire. Dernière fois. Allez, on s'accroche. Et souffle. Et on relâche. Ok, on va étirer un petit peu les zones de travail avec une petite sirène. Vous pliez vos deux jambes du même côté. Vous attrapez votre cheville. Et vous allez chercher une inclinaison latérale vers les pieds. D'accord ? Voilà. Et essayez vraiment de chercher un arrondi au niveau du bras. Allez, maintiens bien. Et reviens. Changez de côté. Grandis-toi. Et va chercher la courbe ensuite. Ok. Et on revient. Viens. 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 Viens.